Musique de générique Le fait que vous soyez là, aujourd'hui encore vous allez pouvoir recevoir un message de foi et surtout vous allez voir des témoignages, des personnes qui ont pu changer leur histoire de vie. Vous savez qu'aujourd'hui beaucoup de personnes qui vivent une histoire de tristesse, une histoire d'affliction, une histoire de souffrance, pensent que pour elles il n'y a plus d'issue. Mais vous allez découvrir dans cette émission que quel que soit ce que nous traversons comme lutte, comme difficulté, il y a toujours une solution. Et lorsque nous parlons de solution, nous ne parlons pas d'amélioration d'une situation, non, mais nous parlons d'un changement véritable. C'est comme passer de la lumière au ténèbre, comme on dit, de jour à la nuit ou de la nuit au jour. Un changement radical. Votre vie peut radicalement changer. Je ne sais pas ce que vous traversez comme situation, mais comme je disais tout à l'heure, si vous êtes en ce moment en train d'assister à cette émission, c'est parce qu'il fallait que vous soyez là. Vous avez besoin d'entendre ce que vous entendez en ce moment, de voir ce que vous allez voir tout à l'heure. Nous, au centre d'accueil, nous croyons qu'il n'y a pas de cas perdus. Nous croyons que quel que soit ce que la personne vit comme difficulté, et peu importe depuis combien de temps cela dure, il y a toujours une solution. D'ailleurs, nombreuses personnes arrivent au centre d'accueil dans des situations terribles, catastrophiques, des personnes tourmentées, des personnes affligées, désespérées, des personnes parfois qui la famille a déjà tourné le dos, des personnes qui pensent même à mettre feu à leur jour, totalement désespérées, ne voyant comme solution la mort. Mais une fois qu'elles entendent parler de Dieu et qu'elles mettent en lui leur confiance, en croyant véritablement dans la direction qu'il leur a donnée, la chose change totalement. C'est le premier témoignage que vous allez voir en ce moment. J'aimerais que vous soyez très attentifs à ce qu'elle va dire, parce que cela peut vous aider pour un changement de vie. Ma vie, elle était vraiment, je dirais, par terre. Donc j'étais une personne qui était souffrante, vu que je n'avais pas d'affection au niveau de mes parents. Donc j'étais élevée chez des familles qui étaient vraiment des personnes d'accueil, donc ces personnes-là ne connaissaient pas trop l'éducation. Donc j'ai grandi comme ça, avec cette souffrance à l'intérieur, sans me rendre compte. J'étais une personne dépressive aussi. À cause de ma souffrance, je reflétais souvent cette dépression sur mes enfants. Donc je battais souvent mon fils. À chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, j'utilisais des gourmands, j'étais vraiment vulgaire. Donc je n'acceptais pas les personnes comme une phase de réflexion. Et à cause de cette souffrance-là, j'avais vraiment un vide sentimental, parce qu'à force de déceptions conjugales, je multipliais les partenaires pour en sorte que ça allait me rendre heureuse. Pour sortir, je n'avais pas le goût de sortir parce que je ne m'aimais pas. Même physiquement, moralement, dans tout, je ne m'aimais pas du tout. Donc je faisais tout pour ne pas m'occuper de moi, tout pour ne pas avoir à voir comment j'étais avant. Tous les soirs, je réfléchissais, je pleurais. J'étais même dans la pornographie. Tout ça pour changer de comportement ou de vie, pensant que ça allait me satisfaire. Mais il y avait toujours ce vide en moi et je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Je faisais des cauchemars suite à la situation. Donc j'étais stressée aussi et assez violente. Je voulais vraiment avoir une vie de couple. Et dans ma tête, une vie de couple, c'était deux personnes qui se soutenaient tous les deux. Et à chaque fois, c'était par rapport à la chair. Donc comme je ne savais pas comment me comporter avec un homme et tout, Donc je pensais que la chair, c'était la chose la première qu'il fallait avoir. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me dévalorisais beaucoup. Et je pensais que plaire aux hommes, c'était faire les choses pour les autres. C'était vraiment me faire accepter. Donc je faisais toujours quelque chose pour la personne, pour qu'elle puisse rester là ou autre. Mais c'était toujours déçu après. Au moment où j'ai connu le centre d'accueil, j'étais vraiment dans le comportement d'une personne qui ne voulait plus cette vie-là. Je ne voulais plus rester comme ça, seule, en solitude. Parce que c'était vraiment un problème sentimental qui m'avait vraiment fait comprendre que je n'étais vraiment pas sur la bonne voie. Ce que je voulais, c'est vraiment changer ma façon de me comporter au niveau de tout ce qui était géré financièrement, professionnellement. Mais c'était vraiment à l'intérieur que ça devait se passer. Tout ce que je voulais faire par rapport aux chaînes de prière, c'était intérieurement. J'ai participé aux campagnes d'Israël. Ce que je ne voulais pas, c'est avoir les dettes que j'avais dans ma vie. Jeune de Daniel aussi, c'était vraiment pour un renforcement intérieur. J'ai voulu sacrifier mon intérieur, tout ce qu'ils n'avaient pas pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de personnes qui est transformée. Donc, l'éducation de mes enfants, j'arrive à leur donner de l'affection. Parce qu'avant, je n'arrivais pas. J'arrive à les comprendre, les écouter, à travers les différentes réunions qu'on a aussi pour les femmes. Donc, au niveau de... Par rapport aux campagnes d'Israël, j'ai pu... Mes dettes ont été effacées. Et j'ai pu renouer avec ma mère. Et ma soeur, on a pu se reparler, se recontacter. Donc, aussi, j'ai appris à pardonner. Donc, ce que je n'arrivais pas à faire aussi, c'est apprendre à pardonner. Et pour le jeûne de Daniel, c'est vraiment... C'était le pardon. Voilà. C'était vraiment pardonner aux personnes et pour que je puisse pouvoir me fortifier intérieurement et spirituellement. Les cauchemars, il n'y en a plus. Je dors bien comme un bébé. Donc, je suis heureuse quand je vais me coucher. Et du coup, le fait de savoir qu'on apprend le Dieu, qu'on nous explique comment est-ce qu'on doit pratiquer, ça me donne vraiment plus une fortification spirituelle. J'arrive à m'exprimer. Je n'ai plus peur de sortir. Maintenant, quand je sors, je sors avec mes enfants, même en étant... Parce que dans le temps, c'est des interrociers. Des fois, on a un petit peu... On a un petit... Un petit gêne ou un petit peu honteuse. Maintenant, quand je sors avec mes enfants, je suis fière de sortir avec mes enfants. Je m'aime. Parce que je prends soin de moi de plus en plus. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir que, bon, on peut s'aimer et puis on peut aussi aimer Dieu à travers tout ça. Le centre d'accueil représente vraiment une école universitaire. On passe des épreuves pour obtenir le diplôme qu'on appelle le salut. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. On est vraiment bien entourés. Et on a vraiment un suivi. Donc, on n'est pas seul. Dès qu'il y a quelque chose qui va à part, on peut aller demander. Les gens sont francs avec nous et ils nous disent la vérité. Voyez ce qui a apporté la souffrance dans la vie de Katia. Le fait de grandir sans ses parents, cela a généré en elle une souffrance. Et cette souffrance a fini par apporter d'autres situations. Finalement, elle, dans sa souffrance, a fini, je dirais, par transmettre cette souffrance, la violence avec ses enfants dans sa façon de parler, ce grand vide intérieur qu'elle sentait totalement livré elle-même, totalement perdue. Et c'est malheureusement ce vide intérieur qui conduit beaucoup de personnes à mettre fin à leur jour, comme on entend souvent des personnes qui apparemment étaient bien, apparemment, mais personne ne savait ce qui se passait dans leur intérieur. Très cher ami, je ne sais pas ce que vous affrontez comme lutte, je ne sais pas ce que vous affrontez comme difficulté, mais laissez-moi vous dire que votre vie, elle peut changer. Peut-être intérieurement, vous aussi, vous vous sentez vide, sans espoir, désespéré. Peut-être même, vous pensez à mettre fin à vos jours. Voyons cela comme l'unique solution pour sortir de cette situation. Là n'est pas la solution. Vous avez vu que Katia a pu totalement transformer sa vie. Elle a connu la foi. Lorsque nous vous parlons de la foi, nous ne vous parlons pas des religions. Lorsque nous vous parlons de Dieu, nous ne vous parlons pas des religions. Tout simplement, nous vous montrons le chemin pour sortir de la souffrance. Le chemin pour connaître la félicité. Le chemin pour connaître le bonheur que vous désirez tellement. Alors si en ce moment, vous traversez des moments très difficiles et vous avez besoin d'aide, alors vous pouvez entrer en contact avec nous à travers le numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. C'est le 01-53-35-85-12 en appelant vous pour être sûr qu'un conseiller sera à votre disposition pour vous écouter et pour vous conseiller en fond de vous donner la direction pour sortir de cette situation. Nous allons voir en ce moment notre témoignage, celui de Rosalie, pour que vous puissiez voir de quel enfer, littéralement je dis, de quel enfer Dieu l'a tirée à travers sa foi. Soyez attentifs, regardez son histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais lesbienne. Donc la plupart du temps, je vivais avec des femmes. Comme je vous expliquais, sortir avec un garçon, c'était juste pour dire, c'est une parenthèse, pour faire croire ou penser que j'étais normale, tout simplement. Et je suis né d'un adultère, donc forcément dans ma pensée, c'était l'image du père, qui n'était pas là, l'éducation du père n'était pas là. Donc j'ai tout pris du côté de ma mère. Pour moi, il fallait protéger ma mère. Elle avait déjà souffert pas mal de temps. J'avais vu des choses que ma mère avait subies que je pense qu'aucun autre enfant ne devrait voir. Et j'ai grandi dans cette pensée-là, en fait, dans cette idée-là. Donc j'ai grandi avec cette mentalité en disant, voilà, moi je suis là pour protéger ma maman. Pour protéger ma maman, il faut être forte, il faut être costaud, il faut être très, voilà. Entre guillemets, il fallait être l'homme de la maison. C'est celui qui protégeait la maman, oui. Je pense que beaucoup d'enfants, quand ils grandissent avec un père ou la mère, ça joue énormément. Surtout si dans la famille, en fait, on n'a pas établi cette base pour que l'enfant comprenne pourquoi il est tout seul, pourquoi le papa n'est pas là, pourquoi la maman n'est pas là. Si on parle à l'enfant, je pense qu'il est plus à même d'accepter certaines situations. Et même les autres frères et sœurs qui sont là, ils sont plus à même d'aider à grandir. Ce qui n'était pas mon cas. Mon cas, c'était plutôt toi, c'est à cause de toi que les parents ont divorcé. C'est à cause de toi que je me... En fait, l'autre, il me disait, je me retrouve sans mon papa. Je dois faire des kilomètres pour aller voir mon papa. Et vous prenez ça quand vous êtes petite. Et ça fait des gifles. Des gifles à avaler. Ils ne sont pas toujours bons à avaler, mais on grandit avec ça mentalement et physiquement. Donc du coup, on se forge une carapace, on se forge une identité qui fait qu'en grandissant, on est peut-être à l'opposé même de ce qu'on aurait aimé être ou de ce que votre mère voudrait que vous soyez, tout simplement. Sous cette apparence que je montrais, parce que j'étais plus fine, j'étais musclée, sous cette apparence, j'étais très fragile. Très fragile, très fleur bleue. On a des moments de solitude parce que... Bon, vous sortez d'une relation, par exemple. Pour le cas où j'étais lesbienne, je sortais d'une relation, j'enchaînais une autre. Les fois où je disais, bon, j'arrête, je ne veux plus de cette vie. C'est comme si, voilà, vous vous dites, j'arrête, je ne veux plus de cette vie. Et vous avez une tentation, une personne qui vient, et c'est, entre guillemets, vous allez vers cette personne. Vous-même, vous ne savez même pas pourquoi. Parce que vous avez dit, j'arrête. Mais pourtant, vous allez quand même. Et vous continuez de rester dedans. Et les rares moments où vous êtes toute seule, vous dites, mais mon Dieu, même sans connaître Dieu, on dit mon Dieu parce qu'on a eu cette base, cette éducation, en fait, où on sait qu'il y a un Dieu qui existe, même si on ne le connaît pas. Je ne veux pas cette vie. Mais en même temps, vous la vivez, en fait. Vous la vivez, vous pensez que vous êtes heureux. Mais quand vous vous trouvez toute seule, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas rester toute seule. Vous restez toute seule, vous avez l'impression d'être observée, vous avez l'impression qu'il y a une force qui vous dit, mais non, appelle-se-t-elle, passe-t-elle, fais ceci, fais cela. Vous faites des choses que vous-même, vous ne comprenez pas. Mais vous le faites parce que vous êtes dans un mode de vie que vous dites, tout le monde fait pareil. Tout le monde fait pareil. Mon ami qui est à gauche fait pareil. Mon ami qui est à droite fait pareil. Celui qui est devant moi fait pareil. Celui qui est derrière moi fait pareil. Tout votre entourage fait les mêmes choses que vous. Donc vous vous dites, c'est la vie, c'est normal. Pourquoi je changerais ? Le moment le plus difficile, il s'est juxtaposé. Et comme je vous ai expliqué, c'est quand j'ai dû dire à ma mère que j'étais lesbienne. Là, ça a été pour moi la pire chose que j'ai pu faire subir à ma mère. Parce que pour moi, je devais la protéger. Je devais l'aider. Et lui dire ça, c'est comme si je lui disais, « Bon, maman, tous les sacrifices que tu as faits pour moi, je peux mettre de côté. » Voilà. Mais c'est le pire moment que j'ai pu passer. Certaines personnes, dans leur souffrance, essayent d'une manière ou d'une autre de s'en sortir. Alors ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes pourraient essayer de montrer que tout va bien, qu'elles sont comme les autres, si bien que la vie des personnes n'est jamais comme celle de l'autre. Alors plusieurs personnes vont vivre d'apparence. Certaines vont se montrer fortes, alors qu'intérieurement, elles sont extrêmement fragiles. D'autres personnes vont se montrer courageuses, alors qu'intérieurement, elles sont des personnes, je dirais, qui ont peur de tout et peur pour tout. Enfin, elles essaient de se donner une apparence. Elles essaient de montrer que leur vie va bien. Autant rien ne va. Ça, c'était le cas de Rosalie. Intérieurement, totalement détruite, fragile, faible, mais essayant de montrer qu'elle était forte. La question que je vous pose, cher ami, est-ce que cela a changé sa situation ? Est-ce que le fait de vivre d'apparence peut changer la vie d'une personne ? Peut-être, je parle en ce moment, et peut-être que vous êtes concerné par ce que je suis en train de dire. Devant les amis, vous montrez l'apparence que tout va bien, que vous êtes bien, apparemment vous n'avez pas de problème, ou que vous, vous contrôlez la situation. Mais au plus profond de vous, vous savez que la situation est en train de vous étouffer. Vous savez que les problèmes sont en train de vous écraser, de vous anéantir. Et vous avez honte de demander de l'aide, de peur d'être jugé, de peur d'être peut-être critiqué, de peur d'être vu d'une manière que vous n'aimerez pas être vu. Écoutez, ce n'est pas le regard des autres qui va changer votre vie. Ce qui va changer votre vie, c'est d'être sincère, c'est de reconnaître que vous avez besoin d'aide, reconnaître que tout seul, vous n'arrivez pas et que vous puissiez chercher cette aide. Et en cherchant cette aide, vous pouvez être sûr que vous allez sortir de cette situation. C'est comme ça que Rosalie est arrivée au centre d'accueil parce qu'elle cherchait cette aide. Elle voulait sortir de cette situation difficile. Et vous avez vu dans quel cas elle était lorsqu'elle annonçait à sa famille qu'elle était lesbienne, qui était quelque chose de très dur pour elle. Voyons la suite. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma sœur, en fait. Elle m'a invitée. Et puis, dès le départ, je lui ai dit « Ton église, tu peux te la garder. Je suis catholique. Je veux mourir catholique. » Ça a été clair. Mais je pense qu'elle a persévéré parce qu'aujourd'hui, je suis là. Donc, un jour, elle m'a invitée. Il y avait une grande concentration de foi à Saint-Denis. Donc, je suis venue. Et depuis ce jour, je ne suis pas partie. Ce jour-là, on était en train de louer. Ils ont arrêté de louer. Ils ont fait une prière forte. J'ai manifesté comme pas possible. Je me suis dit « Il y a quelque chose. Je veux découvrir quoi. Je veux m'en sortir. » Je suis restée. J'ai fait des chaînes de prière. Les sept vendredis, sept mardi, parce que contre les maladies, comme je vous disais, j'étais malade. La délivrance pour le vendredi. J'ai fait les prières du lundi aussi pour la vie financière parce que financièrement, il fallait quand même que j'arrive à travailler. Je suis arrivé sur Paris. Je n'avais rien. Donc, ce que j'avais en Normandie où je habitais, j'avais tout coupé. Je me retrouvais sans rien. J'ai fait des chaînes de prière. Je suis venue, tout simplement. Je ne vais pas chercher à me confronter. J'ai fait différentes campagnes d'Israël pour ma santé. J'ai retrouvé une santé. Même si je me suis battue après, j'ai eu beaucoup de problèmes. Après, je souffrais d'endométriose. L'endométriose, grâce à Dieu, Dieu m'a guéri de ça parce qu'aujourd'hui, normalement, je ne pouvais pas et je ne devais pas avoir d'enfant. J'ai un enfant, il a 30 mois aujourd'hui. J'ai fait un dernier examen, une dernière intervention où il y a un mois et demi, les médecins m'ont dit, c'est bon, vous êtes guéri, plus rien. La campagne d'Israël, je crois que c'est pour la dernière chance. Quand tu fais les chaînes de prière, tu vois que ça ne marche pas. Quand tu pries, tu jeûnes, tu clames. Il faut faire quelque chose de plus. C'est comme quand quelqu'un qui se noie. Tu as beau te débattre dans l'eau, si tu ne fais pas quelque chose pour vraiment attirer l'attention, les bateaux vont passer, ils vont dire, c'est un phoque. Ils vont te laisser se noyer. Mais si au moment où ce bateau-là passe, tu cries au-delà de toutes tes forces, c'est ça la campagne d'Israël pour moi. Je pense que là, ça attire l'attention. Mon état d'esprit, c'est soit tu marches ou soit tu restes au bord de la route. De tout mon passé, je suis ressentie une chose. Tu peux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Tu peux compter sur l'homme, mais tu ne t'en sortiras pas comme tu voudras. Ou soit tu t'appuies sur Dieu et là, il va te dire, maintenant que tu m'as choisi, je vais te montrer qui je suis. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une définition de ce qu'on est. Lorsque nous parlons de prière, beaucoup de personnes voient la chose d'une façon religieuse. Lorsque nous parlons de prière, beaucoup de personnes ont l'image de cette personne, de cette pauvre personne dans un coin en train de se lamenter sans espoir de sortir de sa situation. Cher ami, nous considérons que la prière est une arme puissante contre nos problèmes. Vous voyez que Rosalie, dans la recherche de l'aide, lorsqu'elle a reconnu qu'elle avait besoin de l'aide, elle n'a pas hésité à chercher l'aide de Dieu. Vous voyez qu'elle ne s'est pas préoccupée du regard des autres. Elle était une personne, elle était lesbienne, elle assumait cette situation. mais elle reconnaissait aussi que cela le faisait souffrir et qu'elle voulait s'en sortir. Elle n'a pas hésité à venir et à chercher l'aide de Dieu. Et à travers les prières, à travers sa persévérance, à travers sa détermination, à travers les conseils qu'elle a reçus, mais surtout la détermination qu'elle avait en elle de changer, elle a pu trouver la solution pour sa vie. Donc, lorsque nous vous parlons de prière, il n'est pas question de religion, de faire de vous un religieux, une personne fanatique. Non, la prière est une arme qui change la vie des milliers de personnes. L'arme, cher ami, qui va changer votre vie. Peut-être, vous allez me dire, mais Isaac, moi, moi, je prie déjà, ça fait depuis longtemps. Peut-être, vous n'avez pas encore appris à utiliser cette arme qui est la prière comme il faut. En arrivant ici au centre d'accueil, vous allez apprendre comment utiliser cette arme puissante pour que votre vie puisse totalement changer. Voyons en ce moment les résultats de la prière, de la persévérance, de l'action de foi dans la vie de Rosalie. Aujourd'hui, Rosalie, je pense que ce n'est plus la jeune fille qu'elle était auparavant dans le sens où cette fragilité, cet esprit d'infériorité n'est plus. Je sais qui je suis. Je sais que je suis différente des autres. Je sais que mon passé s'est devenu une force pour avancer. Je sais ce que je ne veux plus. Je sais ce que je veux. il y a des choix que je dois faire qui sont sanglants, qui peuvent faire mal, mais je les accepte parce que je me dis que si je les fais pour mon salut, c'est une très bonne chose. Pleurer un temps sur Terre vaut mieux tard que pleurer définitivement en enfer. C'est ma vision des choses. Donc, Rosalie, elle sait ce qu'elle veut et elle avance. bien sûr, il y a des moments où c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a des moments où c'est difficile, même si je le dis avec le sourire. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Et je sais que ce Dieu-là, il finit tout ce qu'il commence. Il n'arrête pas. Il n'a pas fini. Le problème, c'est que souvent, c'est à nous de continuer. Parce que souvent, on veut abandonner, on est fatigué. Mais il y a des choses dans ma vie qui font que je suis heureuse. J'ai mon fils, j'ai ma famille. Mes parents qui avaient divorcé au bout de 25 ans se sont remariés. Ça, c'est génial. Je suis en train de changer de travail. Dieu me donne sa vision. Parce qu'entre-temps, on laisse les réunions du lundi. J'avais laissé la réunion du lundi et là, je suis en train de revenir et Dieu est en train de me montrer qu'il y a encore beaucoup de choses que je peux faire malgré l'âge que j'ai. Là, je suis en train de naître à chaque jour. Je pense que c'est surtout ça. Depuis plusieurs temps, Dieu est en train de me faire naître de nouveau, mais à chaque jour. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses encore changées. Mais je ne m'inquiète pas. Avant, j'étais très stressée. Vraiment, j'étais très stressée. J'angoissais, je stressais. Comment vous dire ? C'était palpable chez moi. Aujourd'hui, je me dis Dieu fait, Amen, grâce à Dieu. Dieu ne fait pas, il sait pourquoi. Moi, je ne sais pas. Mais lui, c'est lui au commande, en fait, de toute chose. Le centre d'accueil, je ne dirais même plus que c'est un centre d'accueil, c'est un centre d'éducation. On nous éduque spirituellement, mais aussi physiquement, mentalement, dans tous les domaines de notre vie. On nous apprend à nous valoriser. Le centre d'accueil, c'est une école. pour vous tous qui avez des grandes barrières dans votre vie, des situations que vous considérez comme des murailles dans votre vie, sachez que ces murailles peuvent tomber. Nous sommes en train de vivre en ce moment au centre d'accueil, ce moment de foi pour faire tomber toutes les murailles de votre vie. Nous sommes en train de nous préparer pour le dimanche 18 septembre qui sera le jour de faire tomber toutes les murailles, quel que soit le problème que vous considérez comme murailles. Je vous invite à voir ce spot en ce moment et pendant cela, je vous invite déjà à préparer votre verre d'eau juste après ce spot. Nous allons faire notre prière et consacrer cette eau afin de vous bénir. A tout de suite. Notre existence, la conscience que nous en avons se fonde sur notre pensée. Nous sommes des êtres de pensée, d'idées, de sensations et d'émotions. Notre vie est le fruit de tout ce que notre conscience contient. Tout ce que l'on sait provient de tout ce que l'on tire de notre environnement. Qu'elle soit bonne ou déplaisante, nos pensées motivent nos actions. Ce que l'on fait est motivé par nos pensées et celles des autres. Ce que l'on estime bon pour nous. Dans la plupart des cas, la racine de nos problèmes ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous, dans notre esprit. Difficultes, l'occurrence, déception, haine, tristesse, découragement, des murailles qui se trouvent en réalité dans notre esprit. Pour trouver la liberté, la joie, le bien-être, nous devons abattre les murailles de notre esprit. Pour changer de vie, il faut changer nos pensées. Dimanche 18 septembre, dans tous nos centres d'accueil. Les murailles de notre esprit tomberont. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Nous vous invitons donc à participer avec nous de ce propos. Si vous voulez plus d'informations, une meilleure direction, vous pouvez entrer en contact avec nous au 0153 35 95 12. Sachez que le 18 septembre, quelles que soient les murailles de votre vie, ces murailles tomberont. Nous allons bénir en ce moment si vous avez déjà préparé votre verre d'eau comme je l'ai fait aussi. Nous allons consacrer cette eau et déterminer que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne le courage, que Dieu vous aide, vous fortifie afin que vous soyez en mesure de lutter. Et j'ai la certitude que dans cette lutte de foi, des grandes choses vont se produire. Prions. Notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus, nous entrons devant ta présence, Seigneur. Et nous savons que lorsque nous sommes sincères avec toi, lorsque nous croyons véritablement, tu nous honores. Alors que toutes ces personnes qui sont unies dans cette prière et qui croient, Seigneur, cet homme, cette femme, ce jeune qui peut-être traverse des moments de difficulté, des personnes qui sont angoissées, tristes, affligées, mon Seigneur, parce que lorsqu'elles regardent leur vie, elles voient tellement de problèmes, tellement de souffrances et ne savent plus quoi faire. Beaucoup ont baissé les bras, beaucoup, mon Seigneur, ont déjà abandonné, beaucoup, mon Dieu, se sentent extrêmement frustrés. Mais je te demande de visiter chacune d'elles, Seigneur, et de bénir en ce moment cette eau contenue dans ce ver qu'elle a préparé, mon Dieu. Et en buvant de cette eau, que ton esprit vienne agir dans leur intérieur afin d'apporter la force, afin d'apporter, mon Seigneur, le courage, Seigneur, toutes les conditions intérieures dont nous ont besoin, qu'elles puissent vaincre le doute, la peur, le découragement et qu'elles soient fortifiées, mon Seigneur, pour être vainqueurs dans cette bataille qu'elles vont commencer pour un changement de vie. Je l'ai béni et je bénis cette eau au nom de Jésus-Christ. Amen. Très cher ami, cette eau est bénie en ce moment. Je vous invite à boire un peu de cette eau. Voilà, nous sommes arrivés, cher ami, au terme de cette émission et je crois de tout mon cœur que si vous avez gardé ce que vous avez reçu, j'ai la certitude que vous êtes bénis à travers cette eau qui a été consacrée, que vous avez bu, recevez la force, soyez restaurés, renouvelés et nous vous attendons dans l'un de nos centres d'accueil pour vous aider à lutter, à trouver la solution que vous désirez pour votre vie. Je laisse encore à votre disposition notre numéro de téléphone le 0153 35 85 12 et demain, dans tous nos centres d'accueil, vous pouvez nous trouver. que vous soyez passés un très bon moment et que Dieu vous bénisse. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada